Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Karl Marx, 1818-1883. Auditeurs de tous les pays, citoyens, candidats au bac, soldats ou capitaines d'industrie, ce documentaire est pour vous ce portrait bruissant et éclairé de l'auteur du manifeste du Parti communiste et du Capital. L'histoire d'un fils de bourgeois allemand devenu théoricien et militant révolutionnaire, d'un robuste gaillard devenu un mythe et pour certains un monstre. Plongé dans la lutte au corps à corps entre l'homme et la machine, des forêts du vieux continent aux filatures anglaises et aux barricades de la commune, à la rencontre de Karl Marx, L'Horizon du monde, un documentaire de Thibaut Hinton et Lianel Quentin. C'est qu'il y a au fond assez peu de rapports entre la construction de son œuvre et les événements biographiques très importants, si importants qu'ils soient. Parce que Marx est quelqu'un qui vit à Londres, mais qui est un Européen, qui donc pour lui tout ce qui se passe en Europe est très proche de lui, aussi par sa culture à la fois allemande, française, etc. Et c'est quelqu'un qui est à l'horizon du monde. Rappelons quand même que Marx a vécu une vie en exil, c'est-à-dire qu'au fond il a assez peu vécu en Allemagne, qu'il est passé en France, en Belgique, il est revenu, il est parti en Angleterre. Au fond l'essentiel de sa vie, de son œuvre, de son action s'est déroulé à Londres. Il y a aussi des comptes rendus de policiers qui vont chez le docteur Karl Marx voir un peu comment ça se passe et ils décrivent qu'il est certes d'une conversation brillante, mais que chez lui c'est un bazar pas possible, qu'il y a de la poussière partout, des bouquins partout, qu'on ne peut pas se déplacer sans faire tomber des manuscrits, qui vivent dans un taudis à je ne sais plus combien ils étaient, il y a les trois filles, la bonne Hélène Desmutes et Marx et sa femme. Je pense que c'est le train de vie d'un militant révolutionnaire de l'époque, et c'est quelque chose qui résonne dans l'œuvre, forcément, d'une manière ou d'une autre. Karl Marx, l'horizon du monde. Il vient de la bourgeoisie de Trèves, la bourgeoisie de l'ouest de l'Allemagne, c'est un citadin. Jean-Pierre Lefèvre, traducteur. Un juif converti, le premier frère a été circoncis, la sœur n'a pas été baptisée dans un premier temps. Il y a eu un baptême collectif de la famille, quand Marx était un jeune enfant, et cette conversion, évidemment, représentait une accession, disons, au statut général de la bourgeoisie allemande. Il a fait ses études au lycée. C'est un bourgeois. À mon père, novembre 1837. Cher père, il y a des dates de la vie qui, comme les bornes d'un chemin, se profilent sur le passé et en même temps indiquent nettement une nouvelle orientation. Arrivé à Berlin, je devais étudier le droit, mais j'éprouvais avant tout le besoin impérieux de lutter avec la philosophie. Les nombreuses occupations qui m'avaient fait veiller pendant ce premier semestre durant bien des nuits, les luttes intérieures que j'avais à mener, les incitations multiples à des travaux dont je ne devais pas finalement retirer un grand enrichissement et qui me faisaient négliger la nature, l'art, le monde, et éloigner mes amis. De tout cela, mon corps ressentait les effets. Un médecin me conseillait la campagne, et pour la première fois, je traversais la ville dans toute sa longueur pour aller dans la banlieue à Stralau. Je ne pensais pas que, je nomme pas les anémiques, je m'y transformerais en peu de temps en un robuste gaillard. De l'enfance de Marx, on ne sait pas grand-chose. On a projeté, rétrospectivement, sur cette histoire, l'image d'un Marx tyrannique, autoritaire, maître après Dieu, à bord de la grande nef des fous prolétarienne. En fait, en examinant les choses de manière un peu plus sérieuse, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait exact. Assez peu de ces frères et sœurs, je pense qu'il y a dû y avoir huit enfants, dont six vivants à certains temps, assez peu ont dépassé la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette famille une maladie qui était à la fois une maladie répandue dans la société et avec peut-être des facteurs d'absence immunitaire propres à la famille Marx. Beaucoup d'enfants, Marx, de cette fratrie, sont morts des poumons, sont morts de ce qu'on appelait la phthysie, qu'on appelle en allemand schwindsourte, c'est-à-dire la maladie de la disparition. Et Marx lui-même est mort d'une maladie du poumon, mais tardive. Voilà ce qu'on peut ajouter à cette histoire qu'il a revécu lui-même avec ses propres enfants, puisqu'il a perdu des enfants en très bas âge, des enfants auxquels il était extrêmement attaché. C'est que, d'une certaine manière, ça c'est un peu anecdotique, mais on peut quand même le signaler, c'est à cause d'une affection des poumons que les médecins qui suivaient les étudiants à l'époque lui ont conseillé de partir se reposer. Il n'est pas allé très loin, il était étudiant à Berlin. Donc il est allé au bord d'un des lacs qui entourent Berlin. Et c'est là qu'il a disposé d'un certain temps dont il ne disposait pas jusque-là, où il a travaillé beaucoup sur Hegel notamment. Donc c'est une espèce de ruse, pas de la raison, mais comme ça, de ruse de l'histoire et de ruse de la nature. Donc on ne va pas attribuer le marxisme à une maladie pulmonaire, mais puisqu'on se penche sur sa jeunesse, on peut signaler le fait. Je serai de toute façon à la fin de ce mois à Paris, car avec l'ère d'ici, on attrape une mentalité d'esclave et il n'y a absolument pas place en Allemagne pour une activité libre. L'avantage de la nouvelle tendance, c'est justement que nous ne voulons pas anticiper le monde dogmatiquement, mais découvrir le monde nouveau, en commençant par la critique du monde ancien. Le jeune Marx, à Berlin, va faire partie de cette jeunesse révoltée. Isabelle Garraud, philosophe. Il va rencontrer très rapidement d'autres jeunes qui sont un peu plus âgés que lui, en l'occurrence, mais qui ont constitué un club, un groupe de jeunes Hegeliens contestataires. Ils vont s'appeler eux-mêmes les Freien, les affranchis. Et dans ce groupe, Marx va commencer à faire des rencontres à la fois de jeunes philosophes, à réfléchir à la politique, à se politiser, à envisager de devenir journaliste, qui sera très vite le cas, puisque dès 1942, il devient rédacteur de la Rheinische Zeitung. Et donc, il va s'impliquer à cette occasion-là, en Allemagne, dans une mouvance qui est d'abord une mouvance philosophique, mais qui l'ouvre en fait aux questions politiques. Puis son travail de journaliste va l'ouvrir encore plus aux questions sociales et politiques. Et c'est là qu'il va découvrir en fait la réalité de l'Europe de cette époque. Donc d'abord en Allemagne. Alors dans le contexte de cette Allemagne, de l'Allemagne de façon plus générale, qui est dans un système féodal, Marx va s'intéresser à un certain nombre de décisions qui sont prises et qui sont prises par la diète Rheinan. Donc par l'Assemblée Rheinan, on a des forêts qui jusque-là permettaient à une paysannerie pauvre et qui est en voie de paupérisation, d'ailleurs dans les années 1840, qui permettaient à cette paysannerie de survivre entre autres en ramassant le bois mort. Donc des coutumes et des traditions ancestrales qui autorisaient ce ramassage du bois mort. Et ces coutumes vont être remises en cause à partir du moment où on a l'installation d'un premier capitalisme, de première relation marchande qui amène les propriétaires des forêts à interdire ce ramassage du bois, à le condamner. Donc c'est un peu un cas d'école qui va amener Marx à réfléchir à la question du droit et réfléchir un peu à front renversé, si on veut, à la question d'une modernisation du droit qui par ailleurs peut se présenter aussi comme une régression. C'est-à-dire pour des populations pauvres, finalement le droit coutumier se présentait davantage comme une protection. D'où l'importance pour Marx de cette analyse-là et d'où l'importance de ces nouveaux rapports sociaux qui sont en train de se mettre en place et dont il mesure à ce moment-là toute l'importance qu'ils vont prendre. La Raïli Chatsayton, dont il est devenu rédacteur en chef, a été l'objet d'une mesure de censure de la part du gouvernement prussien. À la suite, alors c'est plutôt un prétexte d'un article très virulent concernant la Russie. Et le gouvernement allemand, le gouvernement prussien, plutôt, prend prétexte de cet article. De toute façon, il avait l'intention de le faire, mais pour fermer, pour interdire l'apparition de la Raïli Chatsayton. Et dans ces conditions-là, Marx dit lui-même qu'il est assez content d'arrêter de se battre à coup d'épingle et qu'il va pouvoir engager une lutte un peu plus politique, un peu plus décisive. Et il vient en France. Alors il vient en France dès 1943, avec Jenny, avec sa femme Jenny Marx. Et en France, il va là avoir l'occasion de rencontrer les socialistes français, l'immigration allemande qui est très importante, en nombre, qui est organisée aussi, organisée en société secrète. On peut dire que c'est le cas du mouvement ouvrier dans l'Europe d'alors, des ligues, des sociétés secrètes. Et il va prendre contact, donc, à cette occasion, vraiment, avec le mouvement ouvrier français. Et c'est un des moments essentiels de sa vie et de sa formation. Pierre Dardot, philosophe. Jacques Grandjon, dans un livre assez remarquable, avait estimé qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers allemands qui étaient exilés à Pagry. Donc, c'est une communauté qui est assez importante, en plus, qui fermente politiquement. Et donc, c'est une prise de contact qui va compter dans la formation politique et intellectuelle de Marx. Et il rencontre, en outre, des représentants du prolétariat parisien. et il se lie d'amitié avec un certain nombre de personnes, avec le poète Heine, qui est là depuis un certain temps, justement, à Paris. Et il rencontre quelqu'un comme Proudhon, par exemple, avec lequel, dans un premier temps, il va avoir des relations qui seront assez amicales et des relations essentiellement intellectuelles, avec des conversations qui vont se poursuivre souvent assez tard, la nuit, des conversations nocturnes, justement, sur la dialectique hegelienne, en particulier. Et il y a aussi, ce qui est assez notable, des conversations avec Bakounine. Donc, ce qui est assez curieux, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a aucune animosité particulière, ni à l'égard de Bakounine, ni à l'égard de Proudhon. Il y a des divergences, peut-être, qui se font jour, mais elles sont encore relativement imprécises, absolument pas rigidifiées. Donc là, il y a une sorte d'entretien intellectuel prolongé, avec des figures assez marquantes, avec lesquelles il entretiendra des relations plus tourmentées par la suite. À Annenkopf, décembre 1846. Tout ce que M. Proudhon vous dit de la division du travail n'est qu'un résumé, et de plus un résumé très superficiel, très incomplet, de ce qu'avaient dit avant lui Adam Smith et mille autres. M. Proudhon est de la tête aux pieds philosophe, économiste de la petite bourgeoisie. Le petit bourgeois, dans une société avancée et par nécessité de son état, se fait d'une part socialiste, de l'autre part économiste. C'est-à-dire qu'il est ébloui par la magnificence de la haute bourgeoisie et sympathise aux douleurs du peuple. Il se vante, dans le fort intérieur de sa conscience, d'être impartial, d'avoir trouvé le juste équilibre qui a la prétention de se distinguer du juste milieu. Un tel petit bourgeois divinise la contradiction, car la contradiction est le fond de son être. Il va y avoir, non pas tout de suite une rupture, mais au contraire une continuation, une sorte de prolongement de la collaboration. Et en 1845 et en 1846, Marx va proposer à Proudhon de collaborer justement à la mise en place d'un réseau de comités de correspondance communiste destiné à faire circuler un petit peu l'information entre les différents pays européens, l'Allemagne et la France principalement, mais aussi l'Angleterre, à faire connaître les publications des uns et des autres. Et dans le principe, d'ailleurs, Proudhon va accepter la proposition dans un premier temps, même s'il a tendance à considérer que Marx a une approche qui est un petit peu étroitement économiste des problèmes, mais il n'empêche qu'il n'y a pas du tout de rupture à ce moment-là. La véritable rupture va intervenir après. Elle va intervenir avec la publication par Proudhon de son ouvrage sur le système des contradictions économiques, donc le fameux philosophie de la misère, auquel Marx va répondre par un texte qui est un pamphlet assez terrible. Et là, ça paraît en 1847 et c'est le fameux misère de la philosophie. Alors là, on peut dire que c'est fini. Parce que là, précisément en plus, il se trouve que la critique se concentre sur la méconnaissance de la dialectique hégélienne. Et Marx reproche à Proudhon de ne rien y comprendre. Et donc là, c'est vraiment, évidemment, en plus, c'est intéressant à noter puisque ça rejoint le contenu des conversations qu'ils avaient portées dans une très large mesure sur la dialectique hégélienne. Donc là, ça fait mal. Et on peut dire qu'à partir de 1847, c'en est fini. Là, il y a une rupture très profonde et irréversible qui se produit. Il collabore à un journal qui s'appelle le Fort Vert, en avant. Et dans le Fort Vert, en 1944, on a la parution d'un article virulent contre l'empereur de Prusse, Frédéric Guillaume IV. Et le gouvernement prussien fait pression sur le gouvernement français pour obtenir l'expulsion de Marx. Et c'est Guizot qui va s'occuper de cette affaire. Donc, Marx va être expulsé. En fait, il a le choix entre cesser toute activité politique et intellectuelle ou bien s'en aller. Il choisit de s'en aller et de partir à Bruxelles. Donc là, il part tout seul dans un premier temps. Il sera rejoint un petit peu plus tard par sa femme et par sa fille qui est née entre-temps en France. Il va proposer ce qui me semble être plutôt une critique de la philosophie, donc un travail lui-même de nature philosophique, pas seulement, mais aussi de nature philosophique, plutôt que rejeter et abandonner cette philosophie. Je crois qu'on trouvera tout au long de son œuvre cette présence d'une réflexion de type philosophique, mais plus d'une philosophie qui est séparée des enjeux sociaux et politiques, mais à l'inverse qui est investie, y compris dans les luttes auxquelles Marx participe. Donc c'est ça qui se met en place de l'idéologie allemande et qui va amener petit à petit Marx à élaborer un certain nombre de concepts, à travailler aussi sur le terrain de l'économie politique et de sa critique et là, à frayer une voie tout à fait originale. Ce qu'il reprend aux idéologues, c'est cette idée qu'on peut, pour comprendre des idées, d'abord s'intéresser à leur origine et s'efforcer d'en faire la genèse. Lui n'en fera pas la genèse sur le terrain d'une physiologie, mais sur le terrain de l'histoire sociale, économique, politique. Et il va reprendre le terme justement pour désigner cet effort qu'on trouve dans l'idéologie allemande mais qu'en un sens on trouvait déjà dans la sainte famille et puis qu'on va trouver également par la suite, qui est de comprendre pourquoi à un moment donné des idées émergent et pourquoi des idées ont un écho et s'ancrent dans la réalité et éventuellement jouent un rôle parfois transformateur, parfois conservateur dans cette réalité. Alors c'est le début de l'idéologie allemande qui se moque justement de la thèse que Marx prête aux jeunes Hégéliens avec cette petite anecdote de l'homme qui se noie et Marx dit d'après les jeunes Hégéliens il faut que cet homme pour ne pas se noyer se débarrasse de l'idée de pesanteur. Donc ce pouvoir des idées auxquelles croient les jeunes Hégéliens et puis qui va finalement être la cause de leur grande amertume et de leur passivité politique puisque ces idées, les leurs, n'ont pas réussi à changer quoi que ce soit dans la Prusse d'alors. Est-il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions des hommes, en un mot leur conscience, changent avec tout changement survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale ? Que démontre l'histoire des idées si ce n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle ? Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Sans doute, dira-t-on, les idées religieuses, morales, philosophiques, politiques, juridiques, etc., se sont modifiées au cours du développement historique. Mais la religion, la morale, la philosophie, la politique, le droit se maintenaient toujours à travers ces transformations. Il y a de plus des vérités éternelles telles que la liberté, la justice, etc., qui sont communes à tous les régimes sociaux. Or, le communisme abolit les vérités éternelles, il abolit la religion et la morale au lieu d'en renouveler la forme. Et cela contredit tout le développement historique antérieur. Manifeste du Parti communiste Le manifeste est un des moments de transition puisque Marx, en 1847, a été mandaté par la Ligue des Justes, qui est devenue la Ligue des Communistes, pour rédiger ce qui, jusque-là, dans le cadre des organisations un peu secrètes, un peu clandestines, qui étaient les ligues, ce qu'on appelait des catéchismes. Et Marx, justement, en rédigeant avec Engels le manifeste du Parti communiste, va rompre avec cette tradition des sociétés secrètes et va considérer que seul un parti ouvertement organisé avec des thèses qui sont des thèses théoriques solides, qui relèvent d'un véritable savoir et pas des thèses ésotériques, plus ou moins secrètes, peut être un acteur politique. Et pour lui, 48 sera vraiment la confirmation de ça. Premièrement, il existe une tradition culturelle d'origine religieuse de défense de celui qui souffre dans toutes les religions, et en particulier dans les religions monothéistes, réactivées, bien sûr, idéologiquement, si l'on peut dire, par Rousseau et par toute une tradition, mais même par Voltaire. On défend celui qui souffre, on défend celui qui est opprimé, on défend la victime. Et tout en étant un critique de ça, de la religion. Oui, mais précisément, la critique qu'il fait de la religion consiste à exhiber les limites d'un discours qui n'est que de commisération ou d'aide qui ne sont qu'individuelles, qui n'ont pas pris un tour social, historique, politique. Car évidemment, il y a des limites à cela. Et précisément, le geste de rupture, de bascule consiste à dépasser le niveau de ce que les chrétiens appellent la charité, à dépasser cela, à lui donner un contenu qui est celui du monde moderne qu'il rencontre en plusieurs temps. Je pense que lorsqu'il quitte l'Allemagne parce qu'il en est chassé, parce qu'il ne peut plus y travailler de toute manière, les journaux sont interdits, etc. Lorsqu'il quitte l'Allemagne, il arrive dans des pays plus industrialisés que l'Allemagne, notamment la France, dans un premier temps. En France, dans la France de la monarchie de Juillet, il découvre une classe ouvrière qui se révolte, qui se bat, qui exhibe sa misère, qui affronte les armes à la main son ennemi. C'est les premières grandes manifestations des tisserands, des lyonnais, des soyeux des années 1830. puis il rencontre aussi des ouvriers qui pensent, des ouvriers qui ne se laissent pas faire, des ouvriers qui ont tissé des liens avec les penseurs, notamment les néo-babouvistes, les communistes, les premiers communistes des années 40, qui vont donner un contenu social très fort au mouvement politique de la monarchie de Juillet qui aboutiront à la révolution de 48, dont la forme sociale précisément produira le retournement droitier et le raidissement terrible de la bourgeoisie qui a soutenu Napoléon le Petit. Le pas décisif, disons, va être franchi quand il va partir en Angleterre où là, il va assister à un phénomène massif, énorme. Là, la souffrance a un nom, elle est ouvrière et l'ouvrier est un paysan déclassé, est un paysan que le capital a forcé, que le capital a sorti de son statut de paysan et dont il a fait un ouvrier. Marx, qui a failli d'ailleurs partir travailler au chemin de fer aux Etats-Unis et qui n'a pas été pris parce que son écriture était illisible, ce qui est bien aussi l'indice du fait qu'il a failli être un travailleur immigré sans le sou. Marx a été le contemporain dans sa jeunesse, dans ses années de formation, de l'installation du chemin de fer en Allemagne et on peut être tenté de voir dans le chemin de fer, dans la locomotive, des métaphores du capital. et l'un des points qui m'a toujours rendu réticent à une métaphore industrielle, c'était justement l'industrie, les trains, les usines, les moteurs, tout ça, c'était des moyens de production, mais ça n'était pas l'ensemble du procès, que dans le procès capitaliste, il n'y a pas que du capital constant, des outils, etc., du matériau, mais il y a aussi le travail des hommes et non seulement il y a le travail des hommes, mais il y a aussi la cupidité des hommes, il y a aussi la cupidité du capital et donc il y a cette dimension, ce côté qui fait que Marx dans le capital cite très souvent Shakespeare et en particulier Shylock qui dit dans le marchand de Venise je veux la peau et les os, je veux tout, je veux tout bouffer. Il y a ce côté rapace du capital qui est une espèce de force naturelle. Maintenant, le capital c'est aussi quelque chose qui échappe à la métaphorisation et si ça rentrait dans une métaphore correcte, il aurait peut-être été plus efficacement combattu. Sa grande force c'est peut-être d'échapper à la représentation, d'échapper à la métaphorisation, d'échapper au discours et tout l'effort de Marx a été de rétablir le discours, la parole, le logos sur le monde. Mais sinon, l'essentiel du discours était monopolisé comme par des théologiens du capital. Et c'est toujours le cas, on n'en est pas sortis. On a eu des ministres économistes, on a eu Raymond Barr, on a failli avoir Strauss-Kahn et voilà, avec tout ce personnel en quelque sorte de l'autorité du capital. Marx l'a deviné. À Kugelmann, juin 1867. Pour la traversée de Hambourg à Londres, le temps a été en somme favorable, exception faite d'un premier jour assez rude. Quelques heures avant l'arrivée, une demoiselle allemande dont l'allure militaire m'avait déjà frappé, me déclara qu'elle voulait partir de Londres pour Weston-sur-Mer le soir même et qu'elle ne savait pas comment elle se tirait d'affaires avec tous ses bagages. Nous arrivâmes à deux heures de l'après-midi, je conduisis la Donaerante à sa gare où j'apprends que le train ne part qu'à huit heures du soir. Du coup, I was in for it, j'étais pris. Il me restait six heures à tuer avec Mademoiselle. Nous nous promenâmes dans Hyde Park, nous arrêtant dans des ice shops. C'est alors que j'appris qu'elle s'appelait Elisabeth von Puttkamer et qu'elle était la nièce de Bismarck chez qui elle venait de passer quelques semaines à Berlin. Elle ne fut pas peu étonnée quand elle apprit qu'elle était tombée dans les mains d'un rouge. Je la consolais cependant et lui assurais que notre rendez-vous se terminerait sans effusion de sang. Et je la vis s'en aller saine et sauve vers son lieu de destination. Pensez donc qu'elle pain béni, ce serait pour les démocrates vulgaires que ma conspiracy ou est Bismarck. J'ai expédié aujourd'hui la quatorzième feuille des preuves du livre 1 du Capital. J'en ai reçu le plus grand nombre alors que je me trouvais chez Engels qui s'est montré extraordinairement satisfait du bouquin et trouve qu'il est d'une écriture très facilement compréhensible à l'exception des placards 2 et 3. Son jugement m'a tranquillisé car mes travaux une fois imprimés me déplaisent toujours très fort à première vue surtout. Entre Marx et Engels la partie qui se joue est assez compliquée c'est à la fois l'histoire d'une amitié et d'une fidélité incroyable enfin rare dans l'histoire politique en tout cas et intellectuelle. Christian Laval sociologue. Et c'est en même temps une division du travail qui coûte à Engels puisque pendant 20 ans il va se consacrer donc à des activités commerciales et industrielles donc dans la firme familiale à Manchester mais en même temps il finance Marx et sa famille autant qu'il le peut y compris par en faisant de la cavalerie dans l'entreprise en essayant le plus possible de déverser au fond dans la famille de donner le plus possible d'argent pour sauver d'abord la famille de la plus grande misère noire au début des années 50 et puis ensuite pour assurer à la famille de Marx justement je dirais un certain rang dans la société train de vie un certain train de vie parce que n'oublions pas que on a souvent entretenu l'idée que Marx avait été toujours toute sa vie dans la plus grande misère c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est vrai tout au début des années 50 et puis après la situation s'améliore très nettement grâce à Engels mais le problème et Marx le reconnaît très souvent quand il se plaint régulièrement à Engels il dépense trop il dépense trop pourquoi ? parce que finalement il vit au-dessus de ses moyens et c'est toujours le même c'est toujours Engels qui vient aider les choses n'oublions pas également que c'est Engels qui amène en 1845 Marx par la main si je puis dire en Angleterre qui l'amène à découvrir à la librairie à la bibliothèque de Manchester un certain nombre d'ouvrages absolument fondamentaux des années 1820 1825 qui sont ceux des courants ricardiens de gauche ouvrages dans lesquels Marx va découvrir là le secret de l'exploitation en particulier la surplus value chez William Thompson donc c'est Engels finalement qui est à un certain moment le guide de Marx d'où d'ailleurs l'étrangeté ensuite de cette division du travail où Engels va lui justement être dans le business et apporter l'argent à Marx qui se consacrera à l'oeuvre économique je crois que surtout il y a un livre très important c'est la situation de la classe ouvrière qui est un livre magnifique il y a des passages particulièrement importants sur la concurrence je crois que c'est Engels qui voit le mieux comment la concurrence n'est pas seulement un fonctionnement économique qui est aussi un moyen de gouvernement de la bourgeoisie comment la concurrence en particulier entre les ouvriers anglais et les ouvriers irlandais est un moyen en divisant la classe ouvrière de la dominer et je crois que Marx a été profondément sensible en tout cas influencé par ce texte dont il fait mention très souvent en particulier dans le capital et puis n'oublions pas qu'Engels pendant 20 ans est donc un directeur d'entreprise c'est un industriel capitaliste qui va être un des grands informateurs de Marx sur la vie économique sur les cycles commerciaux sur les mécanismes comptables sur les techniques de gestion et je pense qu'on ne doit pas oublier que quand ils échangent Marx et Engels quasi quotidiennement passe là aussi une masse d'informations je dirais presque en direct Marx en fait grâce à Engels est directement branché sur la vie du capitalisme anglais et mondial parce que évidemment Engels le raconte comment évoluent les marchés les produits etc c'est ce qui est un peu difficile à comprendre disons quand on commence à lire le capital c'est que Marx développe une théorie qui va des conditions les plus générales qui sont les conditions à ses yeux les conditions marchandes à des conditions qui sont plus particulières Jacques Bidet philosophe le capitalisme c'est bien une économie marchande mais dans lesquelles tout est marchandise tendanciellement y compris la force de travail et lorsque dans la mesure où la force de travail est une marchandise alors il se produit une complication dans le système et cette complication c'est qu'on va acheter cette marchandise pour la faire travailler plus longtemps que le temps qui est compris dans les biens qu'il peut acheter avec son salaire et c'est strictement rigoureusement ce qu'on peut appeler l'exploitation la bataille sur le marché elle ne se fait pas pour la production de biens de valeurs d'usage ou de services elle se fait dans l'esprit de ceux qui sont les maîtres du marché elle se fait pour obtenir du profit de la plus-value et plus de profit que le concurrent parce que c'est à cette condition qu'on emporte sur lui que finalement on surnage on peut dire voilà Frédéric Monferrand docteur si on s'en tient à l'explication rigoureuse de ce qu'est l'exploitation que vient d'exposer Jacques Bidet bon bah c'est bien sûr le noyau dur de la théorie mais si on enlève toutes les pages disons ethnographiques presque phénoménologiques qui accompagnent la description des conditions de vie des conditions de travail bien sûr mais des conditions de vie quotidiennes des travailleurs il reste plus grand chose dans le capital c'est comme une énorme partie du capital qui est consacrée à ça et ça je pense qu'on peut se demander pourquoi Marx a ressenti ce besoin d'exposer descriptivement ce que ça voulait dire d'être quotidiennement exploité ce que ça voulait dire de vivre dans des todis ce que ça voulait dire de ne pas pouvoir se nourrir décemment de tomber malade bon et ça c'est des et ça faire une théorie critique de la société c'est aussi rendre visibles ces aspects là ce qu'on considère éventuellement comme non politique bon bah les gens tombent malades tant pis pour eux mais rendre visible ce que ça veut dire quotidiennement pour des gens que de trop travailler ça je pense que c'est un moment important du capital et un moment qui intéresse authentiquement Marx depuis longtemps quoi depuis les manuscrits de 44 en gros et ça c'est très intéressant de voir aussi comment la liberté égalité rationalité que se reconnaissent les acteurs de l'échange marchand se retournent en une vie qui est pas digne d'être vécue quoi tout simplement oui c'est très intéressant et en même temps les deux sont très liés disons l'exposé théorique abstrait et l'exposé disons sociologique sont absolument inséparables c'est bien vrai que Marx a une expérience globale et en même temps l'expérience de la classe ouvrière mais en même temps elle est médiatisée par la lecture des rapports des inspecteurs de fabrique qui sont les journalistes les sociologues entre guillemets dont Marx est absolument nourri mais alors ces inspecteurs de fabrique ne sont pas marxistes si je puis dire c'est à dire que cette sociologie critique toute seule elle ne fait pas non plus la théorie donc ce qu'il faut chercher c'est l'articulation entre les deux le capital livre 1 chapitre 23 la loi générale de l'accumulation capitaliste c'est la population migrante nous nous tournons maintenant vers une couche de population dont l'origine est rurale mais dont l'occupation essentielle est industrielle elle constitue l'infanterie légère du capital qui selon ses besoins la lance tantôt en tel endroit tantôt en tel autre quand elle n'est pas en marche elle campe le travail migrant est utilisé dans diverses opérations de construction et de drainage la fabrication des briques la cuisson de la chaux les constructions de voies ferrées etc colonne mobile de la pestilence elle importe dans les localités près desquelles elle établit ses campements la petite vérole le typhus le choléra la scarlatine etc voire le rapport de la santé publique dans les entreprises qui disposent de capitaux importants comme c'est le cas de la construction de voies ferrées etc c'est généralement l'entrepreneur lui-même qui fournit à son armée des baraques de bois ou autres habitations du même style des villages improvisés dépourvus des moindres dispositions sanitaires hors du contrôle des administrations locales fort rentable pour monsieur le contractant qui exploite les ouvriers doublement comme soldats d'industrie et comme locataires le capital qui est paru donc en 1867 a été édité un très petit nombre d'exemplaires et il a commencé à se vendre davantage après la mort de de Marx donc de fait les droits d'auteur n'ont certainement pas été très très élevés mais ce qui change ce qui fait mûrir travailler transformer sa théorie c'est peut-être un jour tout d'un coup il a en se levant comme ça de sa sieste peut-être il se remet à penser à Aristote et tout d'un coup il est en pleine marchandise il s'en va relire à Aristote et voilà chez Aristote quelque chose manque à Aristote qui est le fait qu'Aristote est dans un monde d'esclavage où la catégorie de liberté est très écrite étroitement encadrée alors qu'avec la généralisation des rapports marchands en ce début du 19ème siècle fait que censément tous nos rapports sont des rapports d'échange entre des hommes libres et là en lisant Aristote tout d'un coup ou bien je ne sais pas entre les Grundrisse et le capital tout d'un coup il se replonge dans Hegel pour lesquels il n'y a pas de doute que le salarié est un homme libre parce qu'il ne donne qu'une partie de son temps et pour un temps déterminé bon alors le commentateur standard dit il est libre bien sûr il est libre de faire ce qu'il veut de son salaire et il est libre de changer de maître dans la mesure où il dispose de cette faculté de changer de maître évidemment le rapport au maître se trouve modifié il commence à avoir un peu de pouvoir sur l'action du maître à Kugelman juillet 1871 songe mon cher que si les journées avaient 48 heures je n'aurais quand même pu depuis des mois venir à bout de mon travail quotidien le travail pour l'international est immense de plus Londres est pleine de réfugiés dont il faut nous occuper et puis d'autres personnes des journalistes des gens de toute espèce me harcèlent pour voir le monster de leurs propres yeux la presse quotidienne et le télégraphe qui répond à ses inventions en un clin d'oeil dans tout le globe fabriquent plus de mythes en un jour qu'on ne pouvait en fabriquer autrefois en un siècle et ces veaux de bourgeois les gobes et les diffusent ce n'est pas un orateur ce n'est pas quelqu'un qui prend la parole au moment de la fondation de la première internationale je veux dire par là en tant qu'orateur désigné mais en revanche il joue un rôle d'inspirateur extrêmement important il participe ensuite aux réunions du comité qui est issu de la fondation de la première internationale il joue un rôle également très actif dans l'adoption justement de la charte programmatique mais en même temps il faut signaler ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent à tort comme ça qu'il prend un plaisir à cette espèce de réunionnite pas du tout il en a très vite marre et il le dit il le dit en particulier à Engels il dit j'ai l'impression de perdre mon temps j'en ai assez toutes les semaines il faut aller aux réunions il faut discuter avec des gens pour essayer de les convaincre j'ai l'impression que tout ça est peine perdue et je voudrais avoir du temps pour pouvoir mener à bien mon oeuvre intellectuelle donc il pense toujours à ça il pense toujours il se dit assez souvent j'ai fait ce que j'ai pu j'ai sacrifié une partie de mon temps j'ai accepté de m'engager dans des réunions pour finalement aider ce mouvement à prendre corps dans des textes mais en même temps j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de mener à bien ma grande tâche finalement qui est la critique de l'économie politique c'est à dire la rédaction du capital et ça on sent que c'est tellement important pour lui que le reste lui pèse très vite c'est la raison pour laquelle justement il délègue beaucoup de choses à Engels concernant le travail dans la première internationale je crois qu'il faut dire que Marx n'est pas le militant professionnel toute sa vie c'est pas du tout le professionnel de la révolution selon le modèle léniniste pour le dire carrément pour le dire ouvertement donc il s'en va il quitte il adopte une ligne de rupture et il va travailler Engels quand il a découvert la masse de manuscrits laissés en friche par Marx était quasiment désespérée il a eu un coup de déprime terrible en se disant qu'est-ce qu'il a fait en consacrant autant d'années à la lecture d'ouvrages russes pendant longtemps Marx a vu les formes anciennes les formes communales archaïques comme des vestiges d'un ancien monde qui allait nécessairement disparaître dans les années 1860 à la fin des années 1860 et surtout dans les années 1870 après la commune Marx Marx se plonge dans la littérature ethnographique géographique et prend conscience qu'il y a des formes universelles qui ont précédé le féodalisme et le capitalisme qui sont des formes communales formes communales qui ont encore une certaine activité en Russie au fond ce vers quoi il se dirige c'est vers l'idée que ces formes anciennes ne sont pas nécessairement condamnées qu'elles peuvent être le point de départ je dis bien le point de départ d'une autre route vers le communisme la voie anglaise n'est pas la seule voie possible c'est vers le communisme Quand se déclenche l'insurrection parisienne, il est très sceptique quant à ses chances de réussite, juste le titre malheureusement, et il va néanmoins appuyer et être rapidement très admiratif des réalisations de la commune, donc sur un laps de temps extrêmement court, très admiratif de la façon dont la commune va produire une oeuvre législative importante, concernant le droit du travail, concernant le travail de nuit des femmes par exemple, concernant l'éducation. Très critique en revanche sur la capacité des communards à se défendre, et à se défendre face à l'assaut des Versaillais. Là, critique de façon féroce leur naïveté, leur impuissance militaire, mais au total c'est quand même une très grande admiration qui prévaut, et le texte de Marx sur la commune de Paris montre que Marx trouve là une sorte de vérification empirique d'un certain nombre de ses thèses, et en particulier de thèses de Marx qui sont assez peu connues, qui concernent la démocratisation. Ça c'est évidemment le résultat de cette réflexion très ancienne sur la machine étatique, donc réflexion postérieure à 48, où Marx en vient à penser qu'on ne peut pas s'emparer de l'État, qu'un pouvoir ouvrier ne peut pas s'emparer de l'État tel qu'il est, sauf à être immédiatement piégé dans son fonctionnement, mais qu'il faut engager immédiatement le dépérissement, le brine des institutions étatiques. Et la commune de Paris donne l'exemple de ça, effectivement, phénomène qu'on pourrait qualifier d'autogestionnaire aujourd'hui, et qui en même temps met en place une direction politique, mais une direction politique qui n'est pas de type étatique. Donc une forme de désétatisation, et là on tombe sur un thème qui a été l'occasion de beaucoup de contresens et beaucoup de débats, qui est le thème de la dictature du prolétariat, et Marx dira au moment de la commune de Paris, la dictature du prolétariat, c'est la commune de Paris. Autrement dit, c'est ce processus de désétatisation, de déconstruction et de transformation de ce qu'étaient l'État bourgeois et l'État capitaliste, qui pour lui correspond à ce qu'il appelle la dictature du prolétariat. Donc non pas une dictature sanglante avec un pouvoir qui serait un pouvoir dur et étatisé, mais l'inverse, justement. Quelle souplesse ! Quelle initiative historique ! Quelle capacité de sacrifice chez ces Parisiens ! Après avoir été pendant six mois affamé et désorganisé par la trahison intérieure plus encore que par l'ennemi extérieur, voilà qu'il se soulève, sous la menace des baïonnettes prussiennes, comme si l'ennemi n'était pas toujours aux portes de Paris, comme s'il n'y avait pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne. L'histoire ne connaît pas d'autre exemple de pareille grandeur. S'il succombe, ce sera uniquement pour avoir été trop gentil. Toute la famille est en effet mobilisée par la commune, d'une certaine façon, et ça se verra particulièrement lorsqu'il faudra accueillir des réfugiés de la commune. Et toute la famille Marx passera plusieurs mois justement à s'occuper d'eux, à les accueillir. Donc il y a eu vraiment un travail militant. Et on n'a pas suffisamment parlé de génie de sa femme, qui depuis le début, depuis le mariage au fond, s'est vraiment dévouée à la cause de son mari. Mais qui a fait plus que cela. Ce n'était pas seulement la femme fidèle et dévouée restant à la maison, qui a eu aussi une action politique moins connue, en particulier à cette époque-là. Et puis surtout qui a recopié tous les manuscrits. Alors qui faisait un travail, oui, qui faisait en tout cas un travail, qui accompagnait le travail de son mari. Mais elle n'était pas la seule. Les filles aussi, à titre ou à un autre, ont été mobilisées dans ce travail-là. C'est justement la dernière, la cadette, Tussie, si je ne me trompe, enfin qu'on appelait comme ça, Eléonore, qui au fond a été la plus proche des idées de Marx. Et qui elle-même est devenue une militante socialiste, féministe, en même temps qu'artiste de théâtre. Enfin, quelqu'un d'extrêmement attachant et sans doute trop peu connu. Un détail quand même qui parle pour l'homme, en tout cas, c'est qu'il avait conscience de ce qu'il avait imposé à sa femme et à ses filles. Parce qu'il avait donc des filles à marier, et qu'au moins deux d'entre elles ont épousé des révolutionnaires ou des socialistes français qui n'étaient pas exactement de la tendance de Marx, qui avaient plutôt des tendances proudhonien pour l'autre, bagouninistes ou blanquistes pour l'autre, je ne sais plus très bien. Mais donc, il se méfiait également de ces jeunes français fringants qui faisaient la cour à ses filles. Il faut dire qu'il les protégeait aussi, et qu'il était un père de famille, disons, assez classiquement bourgeois. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Ce qui donc l'amène à leur donner une éducation. On leur paye des leçons de musique, de danse. Il organise des choses absolument extraordinaires. Une réception. À l'époque où se crée la Première Internationale, c'est-à-dire en septembre 1864, il organise vraiment une réception pour ses filles, pour qu'elles rencontrent des jeunes gens. Et surtout, il voit bien combien elles peuvent souffrir du fait qu'ils sont plus mal logés que les autres, que les parents des amis de ses filles. À Danielson, décembre 1881. Mon cher ami, le deuxième jour de ce mois, après une longue et douloureuse maladie, j'ai perdu ma femme. Je fus avec elle durant les mois d'automne, comme garde malade, d'abord sur la côte anglaise, puis à Argenteuil, où nous pûmes profiter ensemble de la compagnie de notre fille aînée et de ses quatre petits garçons, tous bien trop attachés à leurs grands-parents. Malheureusement, ma propre santé ayant été plus ou moins précaire durant tout ce temps, à notre retour à Londres, je fus soudain pris d'une attaque des branches compliquée d'une pleurésie, de sorte que, durant trois des six dernières semaines de sa vie, je ne pus voir ma femme, alors que nous étions dans deux chambres côte à côte. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas capable de quitter ma maison, j'étais à deux doigts de quitter ce méchant monde. Les médecins veulent m'envoyer au sud de la France, ou même en Algérie. Le dernier voyage, le grand voyage qu'il fait en Algérie est motivé par la nécessité du repos avec cette complication pulmonaire dont il a fini par mourir. Mais entre-temps était intervenu précisément l'épuisement. C'est quelqu'un qui a énormément, énormément travaillé. Il fumait. Il fumait énormément des cigares. Et il buvait un peu de Porto de temps en temps, mais surtout, il fumait, évidemment, ça n'arrangeait pas sa maladie. J'ai toujours pensé qu'il se passait quelque chose autour du cigare. Et à partir du moment où Marx est quelqu'un qui a énormément réfléchi à cette question du temps, du temps de travail et du temps de pause, est évident que le temps que met une cigarette à se consommer et se consommer interfère dans le calcul général du temps de travail dans la journée puisque dans les négociations avec les employeurs, il y a toujours parfois la notion de pause cigarette. Donc, tous les objets qu'il environnait étaient susceptibles d'entrer dans les catégories de son discours théorique, que ce soit son logement, sa salle de bain, enfin, tout. Tous les gestes de la vie d'un individu rentraient dans le grand calcul du capital, le grand calcul du monstre. Et donc, Marx, pendant toutes ces années-là, 75, 80, corrige et en particulier et ça l'a, je ne vais pas dire que ça l'a tué, mais ça l'a fait souffrir, il révise la traduction en français du capital. C'est très compliqué parce que le traducteur est un proscrit. C'est un proudhonien qui a participé à la commune, donc il vit en exil, il est caché, l'éditeur, lui, est proscrit et vit en Espagne. À l'époque, il n'y a pas les e-mails, il n'y a pas Internet, c'est long, tout est long. Donc, on ne fait pas de photocopie, on recopie à la main pour être sûr de ne pas les perdre. Tout ça se passe dans un autre espace-temps que celui où nous fonctionnons aujourd'hui et il ne cesse de travailler, en fait. Mais évidemment, ça ne se voit pas au niveau éditorial ça n'est pas exhibé. à Williamson, janvier 1883. Cher docteur Williamson, la nouvelle fatale de la mort de ma fille aînée m'a forcé à regagner Londres. Veuillez s'il vous plaît envoyer votre facture au 41 Maitland Park, Londres. Je regrette de n'avoir pas eu le temps de prendre congé de vous. Je trouve quelques soulagements dans de sinistres maux de tête. Seule la douleur physique étourdit la douleur psychique. Sincèrement vôtre, Karl Marx. Il meurt dans cette maison de Londres qui a disparu. Elle a été bombardée par les Allemands pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la seule trace qui subsiste de son passage, c'est sa tombe au cimetière, dans le cimetière de Londres. Et son buste, majestueux. Mais voilà, il meurt de maladie. La qualité que tu apprécies le plus. La simplicité. Chez un homme. La force. Chez une femme. La faiblesse. Ce qui te caractérise le mieux. La ténacité. Ton occupation favorite. Faire des œillades à ma cousine Netschen. Dévorer des livres. Le vice que tu détestes au plus haut point. La servilité. Celui que tu pardonnes le mieux. La crédulité. Ton idée du bonheur. Combattre. Du malheur. Se soumettre. Ton poète favori. Dante. Echille. Shakespeare. Goethe. Ton prosateur favori. Diderot. Lessing. Hegel. Balzac. Ta maxime. Nihil Oumani. Ame alienum puto. Rien d'humain ne m'est étranger. Terrence. Ta devise. De omnibus dubitandum. Douter de tout. C'est quelqu'un qui se vit depuis le début comme un combattant, comme un lutteur. Jusqu'au bout, finalement, il maintiendra cette sorte d'éthique. Et on a repéré, on a relevé en tout cas, un entretien, une interview qu'il avait donnée à un journaliste américain. Donc, tout à fait sur le tard, deux ans avant sa mort. Donc, il faut voir le décor. On est sur la plage de Ramsgate. Donc, on est en pleine vacances d'été. Et ce journaliste américain, donc, soudain, l'interroge et lui pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a ? What is ? Donc, question ontologique. Et donc, après un moment de profond silence et de recueillement, Marx ne trouve qu'à lui répondre « struggle ». Et je crois qu'il y a là un dernier mot de Marx. Le dernier mot de Marx qui, au fond, fait la boucle, résume, au fond, toute sa vie. Karl Marx, l'horizon du monde, par Thibaut Henton, avec Jacques Bidet, Isabelle Garraud, Christian Laval, Pierre Dardot, Jean-Pierre Lefebvre et Frédéric Monferrand. Voix, Yvan Corrie, Lucille Comeau, prise de son, Arthur Gerbeau, Jean-Marie Porcher, mixage, Pierrick Charles, réalisation, Lionel Quentin. C'était Une vie, une œuvre. Une émission proposée par Martin Kénéen, avec la complicité de Claire Poincignon. Commentaires, réécoutes, podcasts et compléments révolutionnaires sur la page de notre émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, alors qu'à l'approche de l'été, l'appel du large se fait plus pressant, Une vie, une œuvre rendra hommage à Florence Artaud. Merci. Merci. Merci.